Moi je suis à la tête d'un cabinet d'ingénierie dans lequel on opère beaucoup dans le domaine de la recherche et développement. À un certain moment je me retrouve avec beaucoup de brevets dans le domaine d'automobiles et je pensais, je me disais quelle était la meilleure façon d'exposer ou de présenter toutes mes innovations et mes idées dans un seul produit. Et bien évidemment c'était la voiture, je devais créer ma propre voiture pour montrer tout ce que j'ai développé dedans. C'est une 100% électrique, c'est un concept car prototype, c'est une voiture de course donc on est sur une puissance de 650 chevaux avec une capacité de batterie à 60 kWh. Avec une conduite normale on peut atteindre jusqu'à 500 km et dépasser 500 km. On est sur beaucoup d'innovations dedans, un nouveau type de boîte à vitesse, un nouveau système de suspension et beaucoup de technologies qui nous permettent d'augmenter la stabilité et les performances de la voiture. On ne peut pas parler maintenant d'homologation. L'homologation vient avec la commercialisation. Pour l'instant c'est une voiture comme j'ai dit c'est un prototype et un concept car. Les seuls ont répond aux normes bien évidemment de l'automobile mais les homologations et les tests pour circulation viendront au moment de la commercialisation. de l'automobile. 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 de l'automobile.